Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va faire un premier tirage ici avec le tarot, ensuite on le doublera avec un autre jeu que je prendrai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques messages complémentaires. Si vous me suivez, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps à côté, donc il y a moins de vidéos en ce moment sur la chaîne. Donc là je suis à plein temps jusqu'à fin septembre, mais après je devrais pouvoir alimenter un peu plus la chaîne. Et en attendant, vous avez ces deux playlists, la playlist des guidances intemporelles. Il y a beaucoup de vidéos là-dedans, n'hésitez pas à acheter un oeil. Elles sont intemporelles, donc comme son nom l'indique, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, elles sont valables, donc s'il y en a une qui vous attire, c'est que le message qui est dedans est pour vous en ce moment. Donc n'hésitez pas à acheter un oeil à ça et à la playlist des concepts fondamentaux. Là c'est des vidéos outils, je vous donne des outils pour votre quotidien, pour votre vie de tous les jours. On y parle des valeurs, on y parle des archétypes de l'âme, de l'autosuggestion, des blessures, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à acheter un oeil, ça peut vous aider sur votre chemin. Allez les poissons, on va faire votre guidance ici, votre tirage sentimental du mois de septembre. Pour les petits poissons, allez, et bonne rentrée pour ceux qui font leur rentrée, et bonne vacances pour ceux qui partent en vacances. Allez, l'os d'épée, le 7 de coupe, le 7 d'épée, le 9 de pentacle et le 10 de pentacle, c'est intéressant là. On a deux épées, mais on a aussi deux 7 et on a deux pentacles. Donc il y a pas mal de 2 qui se retrouvent. Je vais le doubler ici avec l'oral des miroirs. Allez, n'hésitez pas à regarder aussi vos signes vénusiens et ascendants sur les tirages, ça peut se compléter. Là en plus on a le 9 et le 10 de pentacle qui se suivent. Après deux 7 qui se suivent. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre. Alors ici, on a la joie, l'étranger, le voyage, la tiens qui partent en vacances, la santé et la victoire. Alors on commence l'as d'épée avec la joie. Les épées, on est sur le mental, l'as c'est le 1, ouvre, ouverture, commencement, nouveau départ. En plus il ouvre en plus votre tirage. Donc là, il y a une prise de conscience. Le 1 avec le mental, on est sur une prise de conscience, une ouverture d'esprit, une compréhension, quelque chose que l'on apprend. Vous voyez, sur tous ces aspects-là, vous voyez, lequel vous parle et associé à la joie. Alors soit c'est quelque chose qui vous rend heureux directement, soit c'est comment être plus heureux. Si on est sur une quête ici de joie. Mais on peut avoir une prise de conscience aussi par rapport à votre joie de manière générale. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment ? Est-ce que vous n'êtes pas heureux en ce moment ? Ça peut être ça aussi, la prise de conscience, que peut-être je ne suis pas dans la joie. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir, cogiter. Et même si des fois sur le moment, ça peut être, si c'est plus dans la douleur, ça veut dire que derrière, on va y voir plus clair et on va pouvoir faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous voyez ? Mais là, il y a une prise de conscience. Ça peut être très positif encore une fois. Comment être plus heureux par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Ça peut directement vous apporter de la joie, une prise de conscience. Waouh, mais c'est génial, vous voyez ? Donc évidemment, sur un tirage général, je ne peux pas plus vous préciser. Je vous laisse sur la part des choses, sur comment ça vous parle. Mais là, voilà, il y a une ouverture au niveau du mental avec le 1. Et du coup, on va voir ce qui va découler derrière ce 1. Il ouvre sur quelque chose qui est lié à votre joie, qui vous apporte de la joie. Ensuite, on a le 7 de coupe associé à l'étranger. Les coupes, là, on est sur l'émotionnel. Donc là, ce n'est presque pas étonnant de l'avoir derrière l'as d'épée, parce que l'as, on a une prise de conscience. Du coup, le 7 de coupe, il ne sait plus trop où il en est. Le 7 de coupe, il doit faire un choix. Vous voyez, il y a toutes ces coupes-là. D'habitude, je prends celle-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux ? Peut-être pas, si on a une prise de conscience sur quelque chose. Est-ce que c'est toujours ça que je veux ? Mais si je prends celle-là, peut-être que je vais me tromper. Vous voyez, il est un peu dans la confusion ici. Et c'est un lien avec l'étranger. Alors, vous voyez comment cette carte vous parle. Est-ce que c'est un lien avec un déménagement ? Est-ce que c'est un lien avec quelque chose qui se passe pendant vos vacances, pour ceux qui partent en vacances ? Est-ce que c'est un lien avec une mutation ? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui habite loin ? Est-ce que vous, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un ? Il peut y avoir plusieurs aspects. Évidemment, je vous laisse faire encore la part des choses par rapport à cette carte de l'étranger. Mais c'est très intéressant. Parce que regardez, sur cette carte derrière, on voit les prémices. Là, la carte du voyage, elle est juste derrière. Vous voyez, on voit les prémices sur cette carte d'étranger. Donc là, je dirais qu'on est peut-être quand même beaucoup sur une notion de déplacement, de voyage, de vacances, de mutations, de déménagement. Vous voyez comment ça vous parle ? Parce qu'on a quand même l'étranger et le voyage derrière. Donc en tout cas, on se pose des questions par rapport à ça. Est-ce que je déménage ? Comment ça vient interférer dans mon vie ? Est-ce qu'il faut embarquer toute la famille avec vous si vous avez la famille et votre conjoint ? Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un si vous êtes célibataire ou il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ou c'est le début d'une relation ? Je vous laisse faire la part des choses, mais il semblerait quand même qu'on soit lié à un possible déplacement dans la matière ici. Possible. Ce n'est pas pour autant qu'il se fera à vous de prendre les décisions justement. Et d'ailleurs, on a ce 7 d'épée cette fois avec le voyage. C'est intéressant ça. Parce qu'on a deux 7 quand même et deux cartes, l'étranger et voyage. Donc on a quand même des énergies qui sont assez semblables. Par contre là, c'est le 7 d'épée. On revient sur le mental, on revient sur l'intérieur et par rapport à cette question du voyage, du déplacement encore une fois, le 7 d'épée, lui, il n'y a pas encore tout qui est au clair. On a un voleur là qui s'enfuit dans la nuit, qui a volé les plumes du corbeau et qui s'en va. Donc là, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Vous voyez, on a la pleine lune ici derrière qui est claire. Et là, il y a besoin, je pense, pour y voir plus clair sur ce 7 d'épée, il va falloir mettre des choses au clair avec ce 7 de couple, il va falloir mettre des choses au clair avec le 7 d'épée. Vous voyez, là, ça peut prendre d'avoir des bonnes communications, déjà avec vous-même, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me met en joie ? C'est ça. Qu'est-ce qui m'aptire ? Ça peut être un challenge pour vous, ça peut être un changement de vie, peut-être même pour certains, ça peut être assez important. Mais est-ce que ça me met en joie ? Et c'est ça que vous devez suivre, pas le mental. Il va falloir couper le mental et suivre ce qui vous rend heureux. Et la prise de conscience, ce qui ouvre, on voit qu'elle est liée à ça. Qu'est-ce qui me rend heureux ici ? Il y a quelque chose ou quelque chose qui vous met en joie tout de suite. Et forcément, derrière, comment garder ça le plus longtemps possible ? Il se peut que vous soyez, il puisse y avoir une notion de déplacement, de déménagement, de mutation ou autre. Et ça, ça prend de mettre vraiment au clair cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont lourdes, mais je pense qu'il va y avoir peut-être des bonnes communications, mais déjà avec vous-même. Qu'est-ce que je veux ? Comment je me sens par rapport à ça ? Quel est l'élan du cœur ici ? Et attention de ne pas être fuyant. Que ce soit vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, de ne pas fuir la question, de ne pas remettre à deux mains, de ne pas faire comme si ce n'était pas là et de mettre sous le tapis. Vraiment, là, je pense qu'il est temps de mettre carte sur table et de mettre à jour, de mettre à lumière ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. On arrive sur le côté des Pentacles. C'est intéressant. On pourrait mettre celle-là devant, ces quatre-là ensemble et ces quatre-là encore ensemble derrière avec le 9 et le 10 de Pentacle cette fois. Le 9 avec la santé. Donc, les deux-là vont très bien ensemble. Le 9 de Pentacle, les Pentacles, on est dans la matière, dans ce qu'on veut créer, dans ce que l'on veut matérialiser. Et là, voilà, on récolte avec le 9 de Pentacle. On est dans l'abondance. On vient cueillir les fruits de ce qu'on a planté il y a déjà un certain temps et c'est un peu ça. Donc, peut-être que là, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut l'acter. Il faut passer le 4 et aller le chercher. Il faut aller maintenant le décrocher. C'est là. Il y a peut-être une opportunité, quelque chose. Et maintenant, il faut le cueillir. Donc là, on est sur le dernier. Maintenant que c'est là, peut-être qu'on hésite à un moment donné. Mais vous voyez, avec la carte de la santé, alors la santé, évidemment un peu le physique, mais là, on est sur le sentimentale. Donc, c'est votre vie sentimentale, votre santé mentale aussi et émotionnelle. Donc là, on est vraiment là-dessus, sur le psycho-émotionnel. Et là, il y a quelque chose, il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui va dans le voie de s'améliorer et d'être fructueux pour vous, d'être nourrissant pour vous, vous voyez, d'être aligné dans ce cas-là. Et ça, ça passe par ce questionnement-là. Et je pense que si vous êtes amené peut-être à vous déplacer, que ce soit juste un voyage, que ce soit quelque chose qui se passe pendant vos vacances, que ce soit une mutation, j'ai l'impression que ça peut être le chemin pour vous, de votre joie. Encore une fois, pour chacun d'entre vous, regardez comment ça vibre dedans, mais surtout qu'après ce 9 de Pentacle, on a le 10 associé à la victoire. Regardez, on a ce 10 de Pentacle qui est dans l'abondance. On accueillit, on fait ce geste de le cueillir et elle est là. On est dans l'abondance partagée, on est avec les autres. Peut-être qu'ici, vous aviez besoin de rejoindre quelqu'un ou plusieurs personnes, de vous déplacer. Vous voyez, si vous devez quitter quelqu'un temporairement ou pour toujours, est-ce que vous emmenez la famille avec vous ? Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un ? En tout cas, là, on est dans une joie qui est partagée, on crée ensemble, on est dans la matière et associé à la carte de la victoire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On ouvrait avec cette carte de la joie et après, on arrive à la victoire. Allez, on l'a, on est dedans et c'est concret. On est dans la matière avec le 9 et le 10 de Pentacle. On a une amélioration des choses et la victoire. Mais le questionnement, il est vraiment là. Ces deux sets, là, qui cherchent un petit peu, qui sont un peu fuyants, qui se posent des questions, mais là, justement, il ne faut plus être fuyant et le questionnement, il est par rapport, je pense, pour beaucoup d'entre vous, à un déplacement qui soit temporaire, qui soit un déménagement ou que ce soit quelque chose pendant un déplacement, qu'il soit professionnel ou les vacances, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui peut être source de positif pour moi. On finit sur quelque chose de très bon pour vous. Donc, encore une fois, vous avez tous votre libre-arbitre, vous voyez les choix que vous voulez faire, mais qu'est-ce qui vous rend heureux ? La question de votre mois de septembre, les poissons, c'est qu'est-ce qui me rend heureux ? Et c'est cette direction que vous devez prendre, aussi challengeante soit-elle. Le challenge, il est aussi stimulant et c'est quand on est à l'arrêt que finalement, on s'éteint et qu'on perd cette joie. Donc, voyez comment ça s'articule ces cartes-là, mais c'est intéressant là, c'est intéressant. C'est vraiment, on peut compartimenter votre tirage. On va prendre encore quelques cartes d'oracle, une carte avec le tarot des archanges, j'ai encore un message ici pour les poissons pour le mois de septembre. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse là, ce questionnement, les deux cartes de voyage, étranger voyage, avec ces deux sets ici, qui sont un petit peu dans le flou et qui ont besoin d'éclaircir ça et après, ces deux pentacles qui sont vraiment dans l'abondance et ça, ça part d'une prise de conscience ou d'une réflexion par rapport à ce qui vous rend heureux. Donc, j'adore. Il est top votre tirage là. Il y a du challenge, il y a des questionnements, mais c'est les bons questionnements. Sans ces périodes de questionnements, de doutes, finalement, comme je disais, on s'endort un petit peu. Donc là, il y a une opportunité de faire bouger les choses et d'ailleurs, avec ce set d'épées qui est un peu dans le noir, vous voyez, sur la carte du voyage. Je ne l'ai pas dit, mais on a une montgolfière. Il y a quelque chose qui a besoin d'être allégé aussi, ici, au niveau du mental. Il y a quelque chose qui a besoin de lâcher. On a besoin de lâcher du lest et de retrouver de la légèreté avec tout ça. Et d'ailleurs, si vous voyez ce qui est accroché là, on a une petite boussole. Donc, vous voyez, il y a une notion peut-être d'une nouvelle direction qu'on a ici. Intéressant. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Le magicien. Magique. C'est qu'à le dire. Magnifique. Encore un 1. Arcane majeur, en plus. C'est le 1 qui regroupe tous les 1, dont cette as de pentacle que vous l'avez déjà. Vous voyez, vous êtes aux portes d'un renouveau dans votre vie sentimentale. Les poissons, encore une fois, sur un tirage général. Vous voyez comment ces énergies s'adaptent à vous. Mais là, il y a une ouverture, encore une fois, ouverture, commencement, nouveau départ. Ce magicien qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? On en revient à ça. Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Oui, il y a quelque chose, il y a une opportunité ici qui apparaît devant vous. Il y a un chemin, il y a une direction. Vous êtes un peu près, peut-être même à la croisée des chemins. Il y a des décisions. Et oui, on vous dit, des débuts couronnés de succès. Oui, regardez, là, on est dans l'abondance directement. Ça peut aller très vite. Dès la fin du mois de septembre, il y a quelque chose qui peut s'aligner avec cette joie ici et qui peut se matérialiser. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les poissons. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc encore une fois, on peut être là-dessus, on peut rejoindre quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous rejoindre. On peut déménager peut-être même avec toute la famille pour partir avec le conjoint. C'est peut-être vous qui embarquez tout le monde. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pendant les vacances. Encore une fois, il y a une notion ici de s'engager. et qui peut avoir un lien à cet engagement-là avec une notion de déplacement. Encore une fois. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Et on a la femme réfléchie. Donc là, il y a encore une notion de réflexion. Alors, femme ou homme, si vous êtes un homme, ça vous correspond aussi. Ça peut être une femme aussi en face de vous. Vous voyez, si c'est vous, si c'est l'autre, ça peut être les deux aussi en même temps. Mais là, il y a une notion de réflexion. Encore une fois, de se poser des bonnes questions. Elle se livre dans les mains ici. Elle se documente, elle réfléchit. Ça peut être aussi, comme je disais, ici avec le 7 d'épée, il y a une notion ici d'aller sortir du noir. De mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, de ne pas être fuyant, de ne pas détourner l'attention, de sortir sous le tapis. Les projets, c'est peut-être quelque chose que vous avez un projet depuis longtemps. Je ne sais pas. Mais vous voyez, là, il y a vraiment une notion maintenant de réfléchir. On est sur les épées ici avec ce 7-7-là. D'ailleurs, on est sur les épées aussi avec l'as, sur le mental. Et là, on retrouve la femme réfléchie. Donc là, il y a des réflexions à avoir avec le mental. Mais attention, la raison, écoutez la vibration. Écoutez le cœur, écoutez votre âme. Est-ce que ça vous pousse ? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien ? Si oui, c'est cette direction que vous devez prendre. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien en cet instant ? Et même s'il y a un grand chamboulement, c'est ça la vie à un moment donné aussi. Ce n'est pas resté toujours sur le même rail. On peut changer de train et on peut prendre une autre direction. Voilà pour vous les poissons, super tirage. Franchement, j'adore. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée par rapport vraiment à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, c'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez lien vers la boutique aussi et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci de commenter, de partager, de liker, de vous abonner. Moi, c'est ça qui m'aide le plus. Si vous voulez vraiment m'aider et me soutenir, c'est ça que vous savez, qui fait rentrer la vidéo dans l'algorithme et qui aide à se faire connaître. Et peut-être qu'à terme, je pourrais travailler uniquement de mon travail. Je suis déclarée pour ceux qui ne le savent pas. C'est mon travail, mais ça ne suffit pas toujours. Et avec tous ces petits engagements aussi d'ailleurs sur la chaîne, moi, ça m'aide énormément. Donc, voilà les poissons. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient vous aider, qui pourraient compléter celle-ci. A très bientôt. Ciao !